et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de mass effect la dernière fois on s'était arrêté pas loin d'ici pour ah oui on s'est arrêté pas loin d'ici pour valider un peu toutes les quêtes et on va tout juste continuer on va aller dans la quête de la favorite j'espère que vous allez bien que les précédents de vidéos vous ont plu que le son est bon etc comme d'habitude on va reparler à lille nous a envoyé un message apparemment ils demandent le pardon de la favorite même les humains trouve la favorite irrésistible vous faites partie de l'alliance tout ça ne sait pas c'est quoi comme race exactement ça rien pourrait vivre ici sans jamais se croiser serait peut-être à décasser ce serait des carrières non je pense pas je ne sais pas vraiment allons parler à shaira commandant je viens de recevoir un charmant message de septimus merci de lui avoir parlé même le diplomat tel corps a cessé de s'en prendre à moi ce fut un plaisir de pouvoir vous aider c'est bien aimable à vous commandant mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aider par pure bonté d'âme j'ai encore autre chose à vous donner si ça vous intéresse avec grand plaisir je vous propose de lire en vous de vous révéler ce que vous êtes est ce que vous deviendrez je vous vois votre uniforme vous va comme si vous étiez nés avec vous êtes une guerrière du plus profond de votre âme fière solitaire mais c'est dans cette solitude que vous puisez votre force et c'est cette force qui attire les autres à vous c'est la raison pour laquelle vous menez et ils suivent aveuglément ce dont vous sera précieux dans les combats à venir telle est votre essence actuelle mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous commandant c'est un véritable don que vous avez shahira merci il en est qui ne l'apprécie guère ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots commandant tenez commandant pour l'aide apportée à l'ambassadeur et le corps déniez accepter cette modeste rétribution qu'est ce que c'est un petit mystère je n'ai jamais su à quoi elle servait mais je sens le moment venu de la passer à autrui à présent je dois vous demander de partir j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous souvenez vous de mes paroles commandant shepard elles vous donneront de la force d'accord ils ont donné quelque chose ou pas pas l'air donc là il a deux points ici les secours ici ouais un plat est ici juste là donc on a l'arrière est ce qu'il peut mettre un équipe une armure il peut pas il ne peut pas je peux lui mettre un casque ou pas je préfère sans casque lui là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller qu'on va les téléporter on va aller tout de suite à la suite enfin à une démission secondaire qu'on a encore vu que je crois qu'on en a encore une excusez moi donc 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 ah on en a encore plein du couloir d'accès au secteur on va aller à j'ai n'a d'accord 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 donc là l'on est déporté au site des secteurs à l'ordre de coras par là bas donc normalement tout est revenu normal on devrait pouvoir on devrait pouvoir aller voir tout est revenu normal ok donc gênant on l'avait vu la dernière fois mais elle ne voulait pas nous parler toujours harkin la voici salut je suis à vous dans une seconde je vais attendre ici pourquoi j'ai cette impression que vous n'êtes pas là pour boire un verre je voudrais qu'on parle du SSC vous et moi pourquoi ça j'ai rien à voir avec eux si vous voulez bien m'excuser j'ai des commandes à prendre ce n'est pas un jeu Jenna vous êtes dans de sales draps on dirait ma soeur pourquoi tout le monde s'inquiète pour moi je peux me débrouiller seule je dois y aller je ne fais pas de strip on ne me paie pas pour faire la potiche elle se donne des airs je suis occupé l'autre serveuse va vous alors voyons voir la mission alors voyons voir la mission la soeur de Rita retournez voir retournez voir Rita pardon d'accord d'accord est-ce qu'il est là-bas c'est c'était principal alors je dois retourner à la tour il faudrait que j'aille voir Rex voir Rex aussi d'accord d'accord chelic si vous avez des questions sur Jenna rendez-vous à l'académie du SSC qu'est-ce que vous avez dit ? ça va je vous ai rien fait saloperie de nouveau toujours à faire les caïds étrange qu'est-ce qu'il essayait de nous dire ? mieux vaut en avoir le coeur net alors journal la soeur de Rita parlez à Shekil d'accord donc on doit aller de façon là-bas et avant d'aller là-bas on fait un peu le tour on va aller voir Mademoiselle de Hong ça c'est pour plus tard c'est encore pour plus tard les systèmes ça c'était une émission de DLC si je ne m'abuse donc ça nous fait un peu plus d'argent etc je ne vais pas cracher dessus moi on va les secteurs supérieurs par ici donc là je fais un petit tour peut-être qu'il y aura des choses il y a un petit freeze là vite fait alors Ada où es-tu ? tu es juste ici ? enfin Emily pourquoi je dis Ada ? je ne vais pas chômer commandant personne ne va pleurer fist vous pouvez me croire j'étais sûre qu'il était impliqué dans toutes les affaires louches du coin vous avez trouvé quelque chose d'exploitable dans son bureau ? jeter un œil à ces DSO ça devrait vous plaire ? vous avez les dossiers de fist ? alors ça ça risque de faire du bruit tenez commandant pour votre bonne volonté combien vous me donneriez pour ma future coopération ? pour une interview exclusive une fois mon enquête terminée par exemple ? vraiment ? vous me garantiriez l'exclusivité totale ? là évidemment je vais revoir ma compensation à la hausse tenez sur ce je vous laisse je dois aller voir ce que contiennent ces disques d'accord qu'a-t-elle donné ? t'es la question elle a juste donné de l'argent et tout ? argent plus d'argent euh donc 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 euh les quêtes secondaires donc la recherche du signal provient apparemment du couloir d'accès au secteur vous avez découvert un signal utilisé pour détourner voire l'argent et la raison de son détournement on va essayer de visiter un peu pour essayer de trouver ça c'est juste à côté normalement je sais pas exactement d'accès au secteur ça dépend aussi de qui depuis de où ah d'accord oui oui qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi vous vous êtes fait virer ? doran ne savait pas ce que je faisais il s'est dit que je trichais je connais doran s'il dit que vous trichez vous trichez disons que je tournais le jeu en ma faveur mais c'était à titre expérimental pour moi c'est tricher ça pour vous peut-être mais la seule fonction de cet appareil est de simuler des situations et d'enregistrer les résultats enregistrer les défaites c'est facile bien sûr personne ne les remarque pourquoi enregistrer les résultats alors ? voilà vous touchez le coeur du problème j'ai passé les cinq dernières années à développer un système permettant de prédire les résultats du quasar il ne me manque que quelques victoires et je pourrai terminer mes algorithmes on peut faire ça ? ce n'est pas illégal ? d'utiliser mon système ? si mais je ne vais pas l'utiliser je vais le vendre j'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoires est-ce que ce truc va m'aider à gagner ? il émet une fréquence qui augmente rien à voir avec le système final mais assez pour vous permettre d'enregistrer vos gains plus rapidement j'en tire quoi moi ? vous conservez les gains ? ça devrait être assez je pense est-ce que ce truc va m'aider ? il émet rien à voir avec le système final mais assez pour vous permettre d'enregistrer vos gains plus rapidement quoi ? non c'est une version très primitive un bête algorithme de force brute et puis vous avez bien vu ça manque de discrétion quand il sera terminé mon système sera bien plus efficace et impossible à détecter je vais vous aider je peux toujours tenez quand vous aurez enregistré bien sûr si vous vous faites choper à utiliser le système allez à vous de jouer ça ne va pas se faire tout seul ok on va tester je n'ai le joueur euh ok comment est-ce que je peux scanner ? tiens vous voilà vous désirez ? désolé je passe ça vite fait car il n'y a pas un moment intéressant c'est pas sur l'histoire au revoir bah c'est une bonne soirée c'est une bonne soirée à l'électron libre ouais ok alors est-ce que je dois équiper quelque chose au moins ? c'était la question on vous a confié dans ce cas la rendez-vous dans les secteurs supérieurs et scanner les machines à sous au moins 5 fois sans vous faire repérer comment ? comment en fait ? comment je scanne une machine ? comment je peux scanner les machines ? tiens vous voilà vous désirez ? rien je ne sais pas comment je scanne ? ah c'est une bonne soirée à l'électron libre alors nous on est à la mission juste ici on va scanner les machines à sous ah non on essaye donc là je suis à deux des joueurs aussi chanceux c'est rare hop ça c'était pas prévu aussi chanceux mais je fais ça tout le temps euh oula c'est quoi ce bug ? bon je trouve celui-là c'est juste pour faire la quête ça j'avais pas prévu qu'il y avait une quête comme ça c'est juste pour faire la quête ça j'avais pas prévu qu'il y avait une quête comme ça allez là tu vas mettre un 17 un 13 et là tu vas mettre un 20 23 comme ça au moins il me je pense pas que c'est triché au moins je pense pas le bug on va aller le voir bien sûr tenez j'espère que c'est ce que vous cherchez ah parfait vous n'imaginez les gains sont à vous moi je vais terminer ce système ok nice j'aurais peut-être dû donner son système à la personne euh donc faisons un petit tour encore je pense que je vais faire une petite hélice pour essayer de voir pour essayer de trouver pour les quêtes annexes donc vous avez vu les quêtes annexes donc ces deux quêtes cette quête là euh euh la quête la soeur de Rita et la quête principale de Rue on fera la prochaine fois enfin on fera tout à l'heure donc je vais essayer de m'occuper euh citadelle le fan et la soeur de Rita c'est bon non c'est recherche de signal et on se retrouve juste après que j'ai trouvé l'une des deux à toute et donc me revoici donc j'ai fait un maximum de tours enfin un maximum de choses sans passer par la sans passer par la l'académie du SSC on va tout de suite aller à l'académie du SSC voilà voilà donc on attend que ça charge donc j'ai découvert d'autres quêtes annexes mais je crois m'être décidé que si je ne trouve pas une quête annexe en vidéo je ne la ferai pas en hommage aux victimes d'Eden Prime voici un nouveau portrait de notre série Soldats du courage épouse dévouée et véritable cordon bleu Nirali Batia a rejoint l'armée de l'alliance dans le cadre du programme d'éducation différée Batia a rêvé d'ouvrir un restaurant au terme de son service mais le destin en a décidé autrement elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime rip Batia si vous avez visionné d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée consultez le site de l'alliance sur extranet mot clé courage ok alors là d'accord waouh plein de choses à faire ici plein de choses ah il y a l'avé d'amarrage d'accord on va aussi y passer on y passera juste après j'ai trouvé une quête en fait dans la citade dans la tour de la citadelle où il faut que je trouve ah bah justement où justement il faut que je trouve comment on appelle ça ah j'ai oublié j'ai ou 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 ah oui on doit trouver des veilleurs il faut que j'en trouve 21 exactement donc voilà il me reste 3 scadés je sais où sont les autres bon voilà c'est la citadelle c'est la tour de la citadelle un mec il faut en parler je vous montrerai il s'appelle Charbon on va parler là ce tu rien commandant shepard en mission pour l'armée de l'alliance premier passage sur la citadelle c'est bien ça c'est bien ça vous savez tout ça je suis l'officier d'approvisionnement du ssc je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires alors vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui commandant shepard montrez moi ce que vous avez parfait j'espère que vous allez tout alors on achète cette licence c'est de l'arbre médium ça c'est une seule race c'est quoi c'est un mode qu'est ce que c'est que ça on prend ça c'est une urbaine moyenne je vois pas ce que c'est ça en pli biotique bizarre alors y'a-t-il quelque chose d'intéressant au moins ça on n'a pas l'air voyons voir donc ça c'est un radar c'est le radar niveau 1 capteur de combat capteur de combat 2 pourquoi pas qui paie à du actif 15% pouvoir d'arrêt 30% dégâts sur cible synthétique c'est bon alors ici ça ça c'est bon au chambrage ouais ok on équipe ça et ça on équipe le hammerhead ça c'est pour le sniper si je m'abuse c'est les grenades, les explosions alors plus 40 de boucliers d'accord c'est 45 j'ai déjà mieux on va mettre celui-ci celui-ci aussi on va l'équiper plus 40 de boucliers le reste on va dire que c'est bon on peut remettre des moiselles équiper et en mode un mur durcissement à 11% et gornades aussi ah non y'a pas ah non d'accord je dois se tromper ah normalement c'est bon c'est ça ouais voilà donc je l'ai équipé à un coupé donc on va retourner en arrière j'espère que vous m'entendez bien quand même hein que le son est bon etc etc ah voici Vrex c'est la seule mission qu'on a ici parler à Vrex d'accord mais avant vous l'humaine c'est vous qu'on appelle Shepard vie c'est bien moi commandant Shepard Vrex Ournot Vrex le courtier de l'ombre m'a payé une jolie somme pour le débarrasser de Fist seulement vous êtes arrivé la première on dirait que j'ai fait votre boulot quand on me donne un contrat je l'exécute seul ça commence à tourner au vinaigre sauf que ce contrat c'est vous qui l'avez exécuté pas moi et donc à vous le paiement vous allez me payer pour avoir éliminé Fist ? je n'accepterai pas le crédit d'un boulot que je n'ai pas fait j'ai déjà effectué le virement sur votre compte vous avez fait du joli travail contre Fist il paraît que vous allez vous occuper de sa reine maintenant je me disais que je pourrais vous accompagner vous êtes un chasseur de primes qu'est-ce que ça vous rapporterait de courir après sa reine ? ah le lag le lag c'est bon je sens une tempête approcher et sa reine et vous vous allez être en plein milieu pourquoi moi ? sa reine a déjà tout un tas de krogan qui travaillent pour lui ce ne sont pas des krogan ce sont des esclaves qui rampent à ses pieds et lui lèchent les bottes ils ont vendu leur liberté contre des promesses de rigueur autrefois mon peuple était une race fière certains d'entre nous s'en souviennent encore je ne m'inclinerai pas devant sa reine comme les autres on vous prend avec nous Vrex bonne décision c'est pard d'accord puissance militaire, puissance biotype pourquoi pas alors qu'est-ce que je préfère il en reste une là donc pour le moment on va rester avec cette équipe et on va aller faire un tour à la baie d'amarrage pour pour aller trouver un veilleur est-ce qu'il vous arrive de regretter d'avoir quitté le SSC pour vous lancer à la poursuite de sa reine Garus ? si je regrette ? elle est bonne celle-là c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois en tout cas la perspective de destruction imminente de toute forme de vie ne semble pas trop affecter votre morale c'est moi ou je viens de le faire spoiler ? hein ? allo ? répondez s'il vous plait un de vous deux allez ! ok donc la baie d'amarrage je passe par derrière c'est ça ? devant non c'est devant waouh la baie d'amarrage là-bas c'est pour aller au Normandie mais là on va pas par là on va parer on va parer ici ok le Normandie Normandie SR1 ben vont-ils encore parler ? et maintenant côté théâtre Francis Keat a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor cette production ouvre littéralement les portes du théâtre Ose Elcor grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones Keat veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions allez ! désolé mais les ascenseurs sont un peu longs voilà merci vous plaît merci pas d'attentir à vous vous êtes très généreux excusez-moi une rechute bureau du SSC je suis où là ? je suis là c'est bon je ne me retrouvais plus on récapitule Jalib votre associé Chorban bonjour mais vous n'êtes pas du SSC vous voulez quelque chose ? qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure ? mon collègue essaie de me tuer moi qui le prenait pour un ami qu'est-ce qui vous fait croire ça ? il a changé il ne m'adresse plus là-bas hier il m'a suivi durant tout le trajet jusque chez moi je me moque de ce que pensent les autres je sais ce qu'il essaie de faire il veut se débarrasser de moi est-ce que je peux faire quelque chose ? parler à votre ami peut-être ? vous accepteriez ? il croit qu'il peut me marcher sur les pieds mais vous allez lui montrer un peu dites-moi juste où il se trouve très bien il voulait me rencontrer en bas dans les secteurs près des Halles il s'appelle Chorban c'est un galarien je ne crois pas qu'un scientifique... Chorban, c'est le galarien qui voulait que nous scannions les Veilleurs, non ? les Veilleurs ? encore une bonne raison de l'arrêter bon, je vais voir ce qu'il manigance venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait bonne chance alors ! ok d'accord, donc Chorban, oui c'est la personne qui nous avait donné ça bonjour commandant au revoir monsieur repos alors alors donc ça fait un moment qu'on est ici quand même je suis désolé pour ça mais alors avant d'aller parler à la personne c'était pour la quête de l'espion à l'entre du entre du nom j'ai oublié bien, je suis fort 50,4 donc il y en a un ici est-ce que je peux y accéder ? je peux lui parler c'est bon donc normalement il me reste que deux non il me reste un, ok, je sais où il est celui-là il est très difficile, il n'est pas facile à trouver mais je le sais, ouais, je ne peux plus le cacher en fait il se trouve juste à côté du conseil et je ne vais pas y aller tout de suite parce que sinon ça lancerait la quête principale voilà et ça je serai ballon je suis là je suis là ne le prenez pas mal commandant mais qu'est-ce que vous m'avez foutu je ne vous suis pas vous auriez pu griller la couverture de Jenna on collecter des informations ça je m'en doute écoutez je sais que ça peut paraître cruel de la laisser prendre tous les risques mais on la surveille de près vous avez vraiment besoin de mettre sa vie en danger pour obtenir vos informations elle fait un sale boulot, je ne voudrais pas être à sa place si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre je le ferais mais si sa sécurité vous préoccupe tant que ça il y a peut-être moyen qu'on s'entraide vous ne perdez jamais le nord n'est-ce pas inspecteur ? c'est le boulot qui veut ça alors vous allez m'aider oui ou non ? je veux bien vous aider mais il me faut plus d'infos j'essaie de faire tomber un fabricant d'armes illégales il faut juste que je mette la main sur quelques échantillons grâce à Jenna j'ai appris qu'il y avait un revendeur ici sur la citadelle rencontrez notre homme, un thurien nommé Jax récupérez les mods et rapportez-les ici avec ça j'aurai tout ce qu'il me faut qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces X-M nous avons accès aux armes les plus sophistiquées à votre avis qu'est-ce qui va arriver si on le perd ? ces mods illégaux donnent aux criminels une longueur d'avance qu'on ne peut pas leur laisser je vais persuadé pas question, informez Jax et toutes mes pistes s'envoleront avant d'avoir eu le temps de dire fiasco Jax est tout en bas des halles bonne chance commandant d'accord d'accord donc ça fait deux trucs au hall on va aller valider ça au hall et après on s'arrêtera là pour aller valider ça au hall il faut juste que je parle le TP c'est bon si j'arrive à le trouver ce serait déjà bien si il y en a un ce serait encore mieux normalement ça c'est un TP est-ce qu'il fonctionne ? oui il fonctionne c'est bien site des secteurs hall ça prend son temps à charger j'espère que la vidéo ne lag pas trop quand même désolé si vous avez entendu mon casque bouger c'est normal c'est moi donc normalement c'est ici hein si j'en abuse dans le hall où est-il exactement ? attendez cargaison d'armes sur la livraison secteur inférieur d'accord d'accord dans le secteur inférieur les deux ok pourquoi pas pour aller rapidement au secteur inférieur c'est par ici enfin rapidement tout est voilà tif après hein donc celui-ci je l'ai déjà pris vous inquiétez pas j'ai déjà fait tout le tour comme il en reste plus qu'un vous avez sûrement dû vous en douter commande d'ouverture commande d'ouverture je comprends pas pourquoi il y a certaines portes qui s'ouvrent automatiquement et d'autres qu'ont d'ouvrir manuellement c'est n'importe quoi vous avez entendu ? n'importe quoi alors commandant je ne pensais pas vous revoir vous voulez quelque chose ? vous allez me déballer la vérité Shorban je ne vois pas de quoi vous parlez mes expériences sont... ça ne prend pas on a eu une petite discussion avec Jalid vous avez discuté avec Jalid ? alors il vous a parlé des données ? non mais je vous sens bien partie pour le faire c'est bon allez vous en changement de plan on dirait au final on ne fait rien de bien méchant commandant Jalid et moi on a un peu joué avec le feu c'est tout continuez la société où on travaille a développé un procédé expérimental pour scanners médicaux mais Jalid et moi on voyait plus loin on a volé des plans pour développer un appareil capable de scanner les veilleurs vous imaginez des informations sur les veilleurs ? qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? les veilleurs sont pour ainsi dire impossibles à scanner et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons ils s'autodétruisent ! malgré les siècles passés ici on ne sait toujours rien d'eux vous ne voyez pas ? personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici personne vous en avez été témoin commandant nous pouvons y arriver pourquoi vous voulez tuer votre associé ? non je n'ai jamais voulu le tuer Jalid devait faire connaître nos résultats initiaux mais il a décidé de garder ses données pour lui ou peut-être de les vendre j'en sais rien alors vous essayez simplement de récupérer ce que Jalid a déjà volé ? on a perdu la tête on ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là commandant si vous continuez à scanner les veilleurs qui sait quelle découverte nous ferons ? et bien sûr vous serez intéressés aux bénéfices ! donc euh... si c'est pour donner un coup de pouce à la science je ne peux qu'accepter parfait ! tant qu'à faire vous pourriez peut-être parler à lui sans lui je ne peux rien faire des scans il faut qu'il m'aide à les analyser je vais le voir tout de suite merci commandant bon scan d'accord donc je vais faire ce dialogue-là avec Jalid et ensuite... enfin on va déjà faire ça après on s'arrêtera là stop ! on est assez près soldats vous avez mon argent ? vous avez les mods ? montrez lui la marchandise pas mal non sans blague c'est les meilleurs mods du marché maintenant envoyez la monnaie je vous coffre Jax c'est un piège cette ordure nous a balancé à quoi vous jouez bordel ? voici l'argent Jax de l'humour hein ? ça va vous coûter la peau un de ces quatre soldats allez les gars on se tire il y a de la chance donc normalement j'ai des mods et donc normalement il n'y a plus rien à faire ici donc nous allons nous arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un G et un G mais surtout vous abonner à la chaîne c'était ZeusDead pour la chaîne qui va l'acheter Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéos !